... Bientôt de retour sur vos écrans de télévision dans Joséphine, Ange gardien, Lynn Dardy a récemment rencontré un petit problème de santé. Elle revient sur l'opération qu'elle a subie et donne de ses nouvelles. A l'heure où les Miss Régionales se préparent à concourir pour le titre de Miss France 2023, ce samedi 17 décembre sur TF1, Lynn Dardy, Miss France 1992 et désormais actrice, joue l'homme des personnages principaux du prochain épisode inédit de Joséphine, Ange gardien qui sera diffusé ce lundi 19 décembre sur la même chaîne. Interviewée par nos confrères de Télestar, la comédienne a donné son avis sur l'évolution du concours ainsi qu'un conseil avisé à la prochaine lauréate. Mais surtout, Lynn Dardy a donné des nouvelles de sa santé, quelque peu perturbée récemment. Je me remets vite à peine remise d'une opération de l'appendicite, vous repartez en tournage ? Demande en effet nos confrères de Télestar à celle qui a interprété le rôle de Clémentine Doucet dans la série Demain nous appartient pendant près de trois ans, de 2018 à 2021 avant que son personnage ne soit assassiné. Oui, j'ai été très bien pris en charge et je me remets vite, a-t-elle alors répondu, avant de décrire un peu son état d'esprit, je ne suis pas du genre à m'apitoyer sur mon sort, et dans la convalescence, l'envie de faire des choses joue un rôle primordial. Je pars tourner en Occitanie une très belle série fantastique pour France Télé. J'ai aussi tourné en Italie un biopic dont je ne peux pas encore parler mais qui sera diffusé en 2023. Redécouverte en avril dernier, tandis que Linda Hardy nous accordait un entretien au sujet de son retour dans son rôle de Claire dans la série Section de Recherche pour ses deux épisodes finaux, bien qu'elle ait quitté la série il y a plus de dix ans, la comédienne évoquait déjà l'épisode de Joséphine, Ange gardien de lundi prochain, sans pour autant le citer. Au printemps dernier, elle confiait alors qu'une telle expérience avait permis aux anciens acteurs de la série de mûrir et d'évoluer, de telle sorte qu'elle, qui n'appréciait pas particulièrement Jean-Pascal Lacoste en 2010, ne comprenant ni son humour ni ses blagues, avait redécouvert l'acteur lors de ce tournage en particulier, et apprit à l'apprécier. Une découverte a priori réciproque. A lire aussi Demain nous appartient, TF1, mes amis me manquent. Les confessions de Linda Hardy après son départ de la série. Les confessions de Linda Hardy après son départ de la série de mûrir et d'évoluer, 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 d'évoluer. Les confessions de Linda Hardy après son départ de la série de mûrir et d'évoluer, 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 d'évoluer. Sous-titrage Société Radio-Canada